Mes petits moches, j'ai mon panier de produits terminés qui déborde, il est temps de faire une vidéo produits terminés. Sur cette vidéo vous allez retrouver certes des produits shampoings, gel douche, produits de beauté, machin tout ça, mais il y a aussi quand même beaucoup de thé, beaucoup de bougies, et il y a aussi des choses vraiment nourriture, salé, sucré surtout, mais un petit truc salé qui est sympa, que je voulais absolument vous montrer parce que j'ai kiffé. Et je vais essayer d'avoir comme ça de plus en plus genre de catégories ou de choses à vous montrer. Bougie et thé, ça va j'ai pris le pli de garder, mais pour tout ce qui est nourriture, autre, j'ai encore un peu de mal à me dire ah tiens je vais le garder pour les produits terminés, leur montrer ce que ça donne, et je vais essayer de le faire pour ce qui est positif, mais aussi ce qui est vraiment pas ouf, pour vous montrer ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je pense que vous avez compris. On démarre avec les bougies. J'ai terminé trois bougies Yankee Candle, deux de la catégorie comme ça, des carrés là, comment elles s'appellent déjà les carrés ? Les élévations, je crois que c'est ça le nom. Une toute petite qui sentait le Tonka et la pumpkin. Cette-là je l'ai beaucoup beaucoup aimée, surtout en automne en fait. Elle était hyper agréable quand il commençait à faire pas beau dehors et tout, elle sentait trop bon. Ah j'aimais trop cette odeur là. C'est une odeur réconfortante et tout. Et le Tonka en fait je crois que j'aime bien l'odeur, ça fait une odeur un petit peu masculine. J'ai bien kiffé, franchement j'ai bien 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 aimé. La deuxième c'est celle-ci, j'ai mis très longtemps à la faire fondre et tout, parce que c'est pas mon odeur préférée. Elle est quand même très fleurie, c'est jasmin et bottes de foin. Est-ce que ça sent le foin ? Bah je sais pas trop, ça a une odeur un peu fraîche et tout. Le jasmin c'est quand même l'odeur que je préfère en termes de fleurs. Mais ça dépend avec quoi c'est associé, si c'est quand même trop fleurie je vais pas aimer. Là c'était quand même sympa, mais j'y retournais pas non plus hyper hyper souvent quoi. Parce que ça reste de la fleur, c'est pas mes bougies préférées. Je préfère les bougies vraiment gourmandes et tout, on y était pas là. Je l'ai quand même brûlée, vu la taille de la bougie et tout, c'est que c'était quand même très 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 sympa. C'est juste que c'est pas ma préférée tout simplement. Et la troisième c'est celle-ci, Garden Picnic, Picnic au vert. Celle-là, je l'ai bien aimée parce qu'elle avait un côté un petit peu, euh... Elle avait un côté un petit peu finalement sucré malgré que ce soit verdoyant. Je sais pas comment expliquer, enfin verdoyant d'ailleurs c'est pas le mot mais... Ça sent un propre printanier. Mais avec une petite touche de gourmandise à l'intérieur. Et je l'ai vraiment aimée. J'aimais bien mettre ça genre en faisant le ménage et tout ça. Ça donnait un coup de frais supplémentaire. Tu sais quand tu briques et tout que tu fais ton ménage. Je sais pas comment expliquer mais bref, je l'ai beaucoup aimée celle-ci. Vraiment. Bizarrement. Parce que rien que le nom on se dit ça va être très fleuri. Ça l'était pas tant que ça. Non. Ça l'était vraiment pas tant que ça et je l'ai beaucoup aimée. Niveau bougie, j'ai aussi terminé une bougie de charrou, celle au sapin. Alors, je l'ai beaucoup aimée. Elle embaume correctement dans une petite pièce, je précise. Elle embaume correctement. Mais, est-ce qu'elle sent le sapin ? Non. Elle sent le frais de l'hiver et de la montagne. Genre un peu l'eucalyptus. Soyez ce frais-là. Mais elle sent pas le sapin réellement. Donc, c'était sympathique. Mais c'était pas du sapin-sapin. Voilà. Faudrait pas que les gens qui achètent cette bougie soient déçus l'hiver prochain. En me disant, mais attends, ça sent pas le sapin. Ouais, je sais. Ça sent pas le sapin. Mais je l'aime bien quand même. Elle sent bon. Pas le sapin. Tout le monde a compris, je crois, que ça ne sent pas le sapin. Voilà. Et la petite dernière, c'est celle-ci. Je vous l'ai montré dans les vlogs. C'est un cadeau de Bérangère. Je me souviens plus du nom de la créatrice. Et c'est pas écrit, en fait, sur la petite étiquette. Ni nulle part, en fait, sur le pot. En tout cas, je vois pas. C'est dommage. Je trouve vraiment que ce soit dommage que ce soit pas plus mis en valeur le nom de la créatrice. Je crois que c'est Lilithium Blanc, quelque chose comme ça. Elles sont très sympas, ces petites bougies. Parce que c'est vraiment un petit format, là. J'en ai une autre qui est en train de brûler. On va voir si elle sent aussi bon que celle-ci. Mais, en tout cas, cette bougie, elle était vraiment très bien. Elle sentait bon la mande. J'ai aimé la faire brûler. Il y avait une petite fève à l'intérieur. Il y a ce côté-là, un petit peu bonus, qui est trop mignon. Elle sentait vraiment bon, celle-ci. J'ai vraiment kiffé cette odeur de cette bougie-là, particulièrement. Je vais suivre la créatrice sur Instagram et tout voir un petit peu les bougies qu'elle fait régulièrement. Je crois qu'elle fait des plus gros formats que ça. Ça peut peut-être m'intéresser pour que ça embaume encore plus et que ça dure plus longtemps. Mais c'est une jolie découverte. Et j'ai hâte de découvrir plus. Voir si vraiment ça embaume vraiment bien, etc. Si tous les parfums se valent et tout et tout et tout. Mais celle-ci, je l'ai kiffée. On passe rapidement à la nourriture. J'étais obligée de vous montrer ça, n'est-ce pas ? Cette année, j'ai eu des escargots, comme tous les ans. Alors, je vous montre cette boîte-là, mais j'en ai eu d'autres, des escargots bio que moi, de mon abonné, m'a offert, que j'ai adoré. C'est juste que j'ai oublié de les garder et j'ai jeté la boîte. Et je les ai vraiment dégustés. Ils étaient super bons. Mais il faut se le dire, en fait, pourquoi les escargots, on n'y a le droit qu'en fin d'année ? S'il vous plaît, pourquoi ? Moi, j'adore ces chocolats. C'est mes chocolats préférés. Et là, c'est fini. Je les aurai plus jusqu'à l'année prochaine. Ça me saoule. Je veux des escargots et j'en ai plus. Je suis trop triste. Voilà, c'était pour pousser un petit coup de gueule contre le fait que les escargots, c'est que en fin d'année. Moi, je les veux tout le temps. Là, on vend mes escargots pralinés. Ils sont où ? Les madeleines que Gwen m'a offert. Je les aime tellement. Si vous ne connaissez pas les madeleines colibri, il faut que vous goûtiez. Et franchement, parce que c'est des madeleines qui sont délicieuses. Elles ne sont pas données à un supermarché et tout. Mais il me semble qu'on peut les acheter sur leur site. D'ailleurs, je vais regarder parce que moi, j'ai du mal à les trouver. Et le parfum pistache comme ça, ça fait partie de mes madeleines prêts, fées et rées. J'adore le goût de la pistache. Et en madeleine version colibri, sublime. J'adore les madeleines aussi avec la coque en chocolat. Celles qui sont fourrées genre aux fruits rouges ou quoi. Non mais vraiment, ces madeleines, c'est des vrais coups de cœur. Elles ne sont pas données. Mais je trouve que c'est un vrai truc. Ce n'est pas juste une madeleine comme ça de supermarché. C'est un vrai gâteau. Tu prends au goûter, tu savoures avec ton thé. C'est un bon goûter quoi. C'est vraiment un cran au-dessus d'un goûter classique avec un petit gâteau vite fait quoi. Non, c'est très très bon. Voilà, je pense que vous aurez compris. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée parce que Jean a mis son nez dedans. Voilà, donc je n'en ai pas eu suffisamment. Sachez-le, je suis frustrée. Il me refaut rapidement mes madeleines. Mes madeleines ! Je ne vous montre que des diableries, je vous préviens. Celle-ci, c'est une diablerie. Mais alors une diablerie. C'est-à-dire que je préfère ce popcorn-là au popcorn du cinéma. Tellement ces popcorns sont trop bons. Alors ça, moi je les trouve dans le magasin normal. C'est super bon. Il y en a une autre version un peu plus sucrée salée avec des bouts de bretzel à l'intérieur. Moi j'aime bien le classique caramel alors que je n'aime pas le caramel. Mais ils sont très sucrés en fait, tout simplement. Pour ça, c'est une grosse diablerie. Et quand j'en ai, ça ne fait pas long feu. Je vous le dis, vraiment ça, j'ai du mal à me contenir, à arrêter, à stopper. C'est compliqué. Je regarde un film et je mange ça. Je suis dit, le bonheur. Le bonheur, mais alors compliqué de s'arrêter. Je vous le dis. Voilà. Me semble qu'on peut les trouver ailleurs, genre Carrefour, truc comme ça peut-être. Mais moi je ne les trouve pas ailleurs. Je les trouve chez normal. Des gâteaux que Joël m'a fait découvrir parce qu'on a ça dans le Carrefour Market en face de notre boulot. Ces petits gâteaux, vous ne voyez pas très bien. Mais peut-être que là vous allez mieux voir. Ouais. C'est des petites lunettes comme ça. Avec de la confiture de myrtille à l'intérieur. C'est délicieux. Ça existe en version mais plus petite à la fraise et au chocolat. J'ai goûté à la fraise, c'est super bon aussi. J'adore. Je n'ai pas goûté ce au chocolat, ça me tente moins. Je préfère les fruités comme ça là. Ah non, non, mais ça. Le biscuit est bon, c'est sucré, juste ce qu'il faut. La confiture merveilleuse. Non mais ça. Si vous avez Carrefour par chez vous, vous allez faire vos courses là-bas. Vous avez envie de sucrer, de trucs pas bons pour la santé, tout ça, mais que vous en avez quand même envie. Tester ça. C'est trop bon. Et le truc salé que j'ai pensé à garder pour vous le montrer, c'est un produit vegan. C'est du jambon végétal goût fumé. Il existe en version normale. J'ai une petite préférence pour la version fumée. C'est super bon. Je ne sais pas si on verra. Mais ça permet de remplacer le jambon classique dans des recettes classiques avec ça. Et ça fait grave effet quoi. Même si par exemple vous avez envie d'un petit sandwich style jambon beurre, ça fonctionne grave. Tu mets un petit peu de beurre, ta tranche de jambon fumé, tu fermes avec ton pain, tu manges, c'est délicieux. Tu peux mettre dans les croque-monsieur par exemple. Tu peux mettre dans tes salades. Moi je le mets dans mes salades composées et tout, j'aime bien. Voilà, c'est super bon. Donc je voulais vous en parler si vous cherchez une alternative au jambon classique en version vegan. Bah ça, honnêtement c'est pas mal. C'est pas donné, mais c'est très bon. Vraiment très très bon. Tous les produits d'ailleurs de cette marque-là à la vie sont vraiment super bons. Ils font des faux lardons qui sont géniaux pour faire des quiches, pour faire des pâtes carbone arabes, des trucs comme ça. C'est super bon. Et ils font aussi du faux bacon. Parfois j'en prends pour faire un peu des oeufs, faux bacon, tout ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette marque-là, donc je vous la mentionne. On passe au thé et il y en a pas mal. J'ai terminé ces trois miniatures comme ça de thé de chez Fortnum et Mason. C'est une marque de thé anglaise. Les petites boîtes étaient absolument trop mignonnes. Et alors punaise, la qualité du thé c'était incroyable. Il y en avait un à la vanille, un à la fraise et un à la pêche. Et c'était super, super, super bon. La qualité de ce thé-là n'est plus à prouver. Si vous allez en Angleterre où vous avez l'occasion de goûter ce thé-là, foncez. Si vous aimez le thé, le thé parfumé parce que, waouh, il m'en reste encore un, un gros pot que j'avais acheté à la fleur d'oranger. Et je le fais durer parce qu'il me manque. Voilà, ces petits thés-là, je les ai trop kiffés. Le thé à la vanille était dingue. Et le thé à la fraise aussi, surtout, c'était mes deux préférés. Trop bon. Vraiment, j'ai adoré ces thés-là. J'ai fini comme ça plusieurs petits thés que j'avais reçus dans les thébox que j'avais achetés quand ils faisaient du déstockage. Rien d'incroyable. Honnêtement, rien, rien d'incroyable. Il y a celui-ci qui est sorti un petit peu du lot, qui était un thé noir avec de la mûre, de la framboise et du sureau. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Mais le reste, non, pas ouf. Puis il y avait celui-là aussi que j'avais reçu en échantillon, un thé vert avec de la pêche et du souci de la marque Bonté. Oui, bon, pas ouf. Enfin, franchement, il n'y a rien qui sortait du lot, mis à part le thé mûre-framboise. Mais c'est parce que c'est vraiment des thés que j'aime bien en général. Le thé noir aromatisé avec des fruits rouges, j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, rien d'extraordinaire. Je pense que vous verrez rien, mais j'ai terminé un thé qu'une abonnée. Une de mes petites moches m'avait envoyée il y a très longtemps. Et je l'ai fini là récemment parce que je l'ai fait durer et tout. Je l'ai bien aimé. C'est le Noël à Londres de Dame Anne Frère. Mais c'est vraiment pas mon préféré quand même. Je l'ai bien aimé. Mais après, il est quand même assez fort et tout. Je sais pas. Je préfère d'autres styles de thé. J'ai aimé le faire durer en tout cas. Que ça dure un moment et tout. Parce que c'était le cadeau de mon abonné. Enfin bref, voilà. C'était un petit peu émotion, quoi. J'ai terminé avec regret parce que je les adore. C'est les thés d'Atener. Comme ça, j'en ai terminé deux. Celui-ci que Gwen m'avait offert. J'adore la boîte et tout. Les boîtes, je vais les garder, évidemment. Déjà parce que je peux les recharger quand les thés ressortent. Parce que celui-là, je pense que c'est une édition limitée. Ou alors, je peux mettre d'autres thés à l'intérieur. Elles sont vraiment trop belles. Ce serait dommage de s'en priver. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré ces deux thés. Le thé de l'Avent de Christine Dattner. Il avait un goût très particulier. Je ne saurais pas vraiment comment le décrire. Il n'était pas épicé. Ce n'était pas un thé de Noël comme les autres. Il avait un goût un petit peu plutôt sucré. Mais en même temps, pas sucre à fond. Je ne sais pas comment expliquer. Un peu un goût de gâteau. Je l'adorais. Je l'ai adoré, adoré ce thé. Il est vraiment super bon. Et le deuxième, ça fait partie de mes thés préférés. Parce que c'est valeur sûre. C'était le grand bleu. C'est un thé noir avec de la myrtille, du cassis. Enfin, voilà. Tout ce que j'aime, je l'ai kiffé aussi. Voilà. Deux gros coups de cœur. J'adore cette marque. Je vais aller potentiellement racheter du thé à Paris. Pour recharger mes petites boîtes. J'ai terminé trois thés de la marque L'Autre Thé. J'avais pris des petites quantités. Donc, c'est normal que je les ai finis assez rapidement. J'ai fini ce thé vert-là qui était super bon. Un mélange de thé vert et thé blanc. Avec un goût de violette, de framboise. C'était trop, trop bon. Adoré, adoré. Je l'ai bu au travail. Celui-ci, immense coup de cœur. Un thé vert avec de la pomme et de la poire. Merveilleux. Je vais le racheter. C'est devenu un de mes thés préférés. Il est délicieux. Voilà. C'est un thé vert, pourtant. Et ce n'est pas ce que je préfère. Mais le thé vert comme ça, avec des fruits presque purs, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'épices ou de trucs comme ça. C'est vraiment trop bon. Pomme, poire, délicieux. J'ai kiffé. Et le dernier, c'est une infusion cœur grenadine. Il a un goût très sucré, comme j'aime. Avec des morceaux de pommes, de la figue, parsemés de framboises, des tranches de fraises. Et ça a clairement le goût, je trouve, de la grenadine. Donc, je ne sais pas comment ils font ça. Mais ça a un vrai goût, comme ça, de grenadine, moins sucré, évidemment. Parce qu'on est dans de l'infusion, on n'est pas dans un sirop. Mais c'était trop sympa. Vraiment, cette marque-là est une merveille. Je vous la conseille vraiment. Ce n'est pas très, très cher. Vous pouvez commander en ligne. Et sinon, il y a des boutiques parisiennes, peut-être ailleurs. Mais je l'adore. C'est devenu une de mes marques de thé préférées. J'ai fini le thé à la violette de chez Daman Frères. C'était sympa. C'est un bon thé noir. Mais des thés noirs à la violette, j'en ai eu des meilleurs que celui-là. Donc, je ne le rachèterai pas. Et honnêtement, Daman, j'aime bien. Mais en comparaison d'autres thés que je peux goûter, j'aime moins qu'avant. Genre, je suis un peu déçue, finalement. Parce que c'est moins parfumé en fruits, en arômes, en fleurs, tout ça, que d'autres marques. Et comme moi, ce que j'aime, c'est le goût du fruit et tout. Et pas forcément le thé en lui-même pur. Bah, je me dirige moins vers Daman que vers d'autres marques. Il y a des thés de chez Daman que j'adore. Mais globalement, ce n'est pas mes thés préférés. Jardin Mademoiselle, j'ai fini l'infusion précieuse récolte. Qui est aux amandes caramélisées, à la cannelle et tout. Ça, c'est top pour l'automne, l'hiver et tout. C'est une super bonne infusion. Je l'adore. Voilà, je l'adore. C'est une édition qui n'est pas tout le temps là. Elle est un peu en mode édition limitée de saison, quoi. Et je vous la conseille. Si vous aimez bien ce côté un peu gourmand, mais pas trop. Ça a un côté très autonome. Elle est vraiment très bonne. Très très bonne, cette infusion. Et le dernier thé que j'ai terminé, que Gwen m'avait offert, c'est Compagnie Anglaise d'été. Je vais repasser une commande pour avoir mon thé noir Scarlett. Qui est un thé Praliné Coco Passion. Qui est absolument merveilleux. Des deux que m'a offert Gwen, c'est celui-ci que je préfère largement. Ce goût de thé noir Passion Coco m'a perdu. C'est super super bon. Donc ça, c'est évident que je repasse commande rapidement. Il me le faut. Je l'adore. J'aime beaucoup ce... C'est très fruité. C'est... J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, j'ai kiffé ce thé. Et la marque est pas trop trop chère de ce que j'ai vu. Donc... Top. On attaque tous les autres produits que je vais piocher au hasard. Shampoing, gel douche, machin et tout. On y va. Gel douche d'op. Valeur sûre. Compo dégueulasse. Mais bonheur absolu sous la douche. En plus, cette odeur-là, je l'aime beaucoup. C'est une odeur de barbe à papa. Je la kiffe. Voilà. Ça, moi et les garçons, on adore. Dès que je peux. Avec des petites réduques et tout, j'aime bien. Je rachète à fond. Ça, je l'avais acheté pour tester une marque Bonne Compo et tout pour les garçons. Mais autant eux et moi, on n'a pas kiffé. Enfin, c'est pas incroyable en termes de texture, d'odeur et tout. C'était à la fraise et à la vanille. Alors certes, c'est Bonne Compo, mais voilà, c'est pas incroyable. C'est pas du dope, quoi. Vous voyez ? Et c'est moche à dire parce qu'on a envie de préférer la Bonne Compo, mais on la préfère pas. Donc je ne suis pas du tout sûre de racheter ce genre de gel douche. Un shampoing énergie fruits, shampoing soins, sans sulfate, nutrition, définition, huile de coco, beurre de karité. J'ai détesté. Ça, c'est des garçons qui l'ont fini sur leurs cheveux parce que moi, ça ne me faisait pas du tout des beaux cheveux. Je n'ai pas aimé l'odeur. Je n'ai pas aimé la texture non plus du shampoing, comment ils moussaient, etc. Je trouve que ce n'était pas ouf. Et puis l'effet sur mes cheveux, ils n'étaient pas beaux. Donc c'est très bien à nouveau. Pas de sulfate, nanana. Toutes les bonnes compos, j'en remis en valeur. À vérifier si c'est vraiment de la très bonne compo, j'ai un petit doute. Bah, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fait pas des beaux cheveux. Alors moi, maintenant, j'en suis vraiment revenue de chercher de la bonne compo absolue. Moi, ce que je veux, c'est que mes cheveux, ils soient beaux et qu'ils me plaisent. Voilà, je veux un effet. Là, il n'y avait pas d'effet du tout. Au contraire. Je ne me maquille pas beaucoup, mais quand je me maquille, je me démaquille avec deux démaquillants. Je me démaquille souvent avec une eau micellaire, un truc comme ça, ou une huile. Et après, toujours, je mets un lait démaquillant. Et j'ai terminé, du coup, celui de chez Sanoflore. Il est pas mal. Bon, il est cher pour ce que c'est, je trouve, quand même. Et pour l'utilité que j'en ai. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment un double démaquillage. C'est vraiment pour récupérer le petit coin de mascara qui va rester là, que je n'aurais pas eu avec mon premier démaquillant, qui est déjà très efficace. Et c'est pour éviter que ma peau, elle tire aussi. Je trouve que ça hydrate un peu de mettre un lait démaquillant derrière. Donc, est-ce que je vais racheter spécifiquement celui de chez Sanoflore ? Je ne suis pas certaine. Il y en a d'autres qui font le même effet, en tout cas, le même effet que moi, je veux. Ce que j'attends dans les démaquillants. Je n'ai pas besoin de racheter un truc hyper cher pour ça. Ça, je l'ai utilisé deux fois. Je lâche l'affaire. Je vais le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas sur mes cheveux. C'est un abonné qui m'a donné ça. Et ça ne fonctionne pas avec moi. C'est pour apporter de la définition et de la séparation aux cheveux. Alors, moi, j'ai comme un problème. C'est spécial pour les cheveux bouclés. C'est de la marque Catwalk Curl Rock Amplifier. Donc, c'est censé amplifier les boucles. Moi, ça ne sépare pas mes boucles. Au contraire, ça fait un paquet comme ça. Ça réunit mes cheveux. Et ça fait un truc dégueulasse. Ça fait les cheveux crades. Je déteste. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être que je n'ai pas la bonne texture de boucle. Je ne sais pas. Mais ça faisait des trucs trop pas beaux. Je déteste. Je déteste. Je déteste. Catastrophe. Je n'ai fait que deux masques comme ça, tissus pour la tronche. Et je n'en ai pas fait beaucoup plus d'autres. Je veux dire, parfois, je fais des masques en tube. Comme je ne les termine pas tout de suite, c'est pour plein d'utilisations. On ne les voit pas. Mais là, non. Je n'en ai vraiment pas fait. Je n'assure pas une caca-hote en ce moment avec ma peau. J'ai perdu l'habitude de faire en plus mon masque et tout. Je trouve que ça se voit. Ma peau, j'ai des rougeurs à nouveau qui apparaissent et tout. Des tâches. Enfin, ça ne va pas du tout. Il faut que je reprenne l'utilisation de mon masque LED très rapidement. Et que je fasse un peu plus de masques comme ça qui nourrit, qui fait du bien à la peau. Parce que ça ne va pas du tout. Alors que ces masques-là, ils sont très très bien. Ce sont des masques qui venaient d'Amazon. Je ne sais pas s'ils sont encore dispo. Mais ils sont très cool. Ils font un petit shoot d'hydratation sympa. Voilà. Mais là, deux. C'est une catastrophe. J'exagère grave. Ça ne va pas du tout. Prends soin de ta peau. Il y en a marre. Un masque cheveux de la marque Fructis Air Food Macadamia. Ça a été très à la mode à un moment donné et tout. Je ne sais pas si c'est toujours à la mode ou pas. Mais moi, je les kiffe. Franchement, je les aime bien. Ça nourrit à fond le cheveu et tout. Tu fais ça. Après, tu fais ton shampoing et tout. Tes cheveux, ils ressortent. Tu sens qu'ils sont... Waouh ! Ils ont kiffé quoi. Ça, c'est carrément possible que je rachète. Je les aime beaucoup. Il y avait ça. Il y avait celui... Un truc un peu à la papaye, je crois. Un truc comme ça. Et un truc, je crois, banane. Je ne sais plus. En tout cas, ils sont plusieurs et je les aime tous. Franchement, ils font du bien à mes boucles. Je les mets que sur les longueurs comme ça avant de me laver les cheveux. Enfin, voilà. Ça fait du bien. J'aime bien. Un petit gel douche de chez Yves Rocher. Je les aime bien, les gels douche de chez Yves Rocher. C'est celui à la pêche et à l'anis étoilé. J'aime bien parce que ça fait une pêche un petit peu... Pas pétillante, mais ça rajoute un petit peps à la pêche. Et j'aime bien. Je les trouve hyper cool, les gels douche chez Yves Rocher. Donc, de temps en temps, en promo, je les achète. Un petit après-shampooing comme ça à la coco. Il était pas mal du tout. De la marque Balea. C'est les produits qu'on trouve chez DM. Bah franchement, très très bien. Il démêle bien. Il a une bonne odeur, une bonne texture. J'ai bien kiffé. On a quasiment terminé avec Stan ces deux produits-là. Je vous les montre parce qu'il y en a un à moi, c'est le noir. Et un à Stan, c'est le rouge. C'est des savons pour le visage. Celui-ci est au charbon, comme je vous l'ai dit. Et celui-ci est à la pastèque. On les utilise quand on est à la douche, en fait. Au moment, juste avant de se laver les cheveux ou quoi. On prend notre petit bloc de savon, qui est à l'intérieur de cette boîte-là, qui est sur un bloc porte-savon. On se lave le visage, tac, on repose et on rince. Et voilà, c'est notre nettoyant visage en ce moment, depuis un certain temps. Ça dure hyper longtemps. Je sais pas si Sephora, parce que c'est des petits savons comme ça, solides Sephora. Je sais pas s'ils continuent de les faire, mais honnêtement, je les kiffe, moi. Je trouve que ça lave bien. C'est hyper pratique. J'aime bien me laver le visage dans ma douche. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Enfin bref, ça, je kiffe. Et c'est très agréable à utiliser, très facile d'utilisation. Donc vraiment, ces produits-là, je les adore. Évidemment, dans ce panier de produits terminés, des boîtes de faux-ongles. Les Kiss Impress, c'est ceux que j'ai aussi aujourd'hui. Je les aime beaucoup. Ils tiennent très bien. C'est des faux-ongles autocollants. Vous connaissez la chanson, j'en parle tout le temps. Je les kiffe. Il y en a moins que d'habitude, parce que j'ai utilisé les faux-ongles, les capsules faux-ongles réutilisables de chez Roxy Nails, que j'adore aussi. Je vous en parle régulièrement, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Des petites boîtes de faux-ongles, moins que d'habitude, parce que j'ai aussi beaucoup utilisé Roxy Nails. Vous avez le lien et tout ça en barre d'informations pour le Roxy Nails, si jamais vous êtes intéressé pour commander des faux-ongles réutilisables. Ceux-là ne le sont pas. Une fois qu'ils sont utilisés, bah, ils sont utilisés poubelle. J'ai fini ce durcisseur de chez Erom. Enfin, je l'ai fini. Il en reste un petit peu, je pense que vous le voyez, mais c'est tout pâteux, c'est inutilisable. Il est trop vieux. J'adore ce durcisseur. J'ai envie de me le racheter parce que, bah, au bout d'un moment, quand je fais, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7, 8 poses de faux-ongles, j'aime bien stopper, faire une petite cure comme ça de durcisseur pour mes petits ongles et après je repars. Ça les abîme pas, hein, de poser des faux-ongles, mais tu sens qu'au bout d'un moment, les pauvres, ils en ont marre d'être en dessous de capsule et que ça leur fait du bien d'avoir un petit durcisseur de temps en temps, comme tous les ongles, en fait. Enfin, voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dites-moi si vous en utilisez d'autres, vous, que vous aimez vraiment en commentaire parce qu'il va falloir que j'en rachète un. Et donc, je sais pas si je rachète celui-là que j'aime beaucoup ou si je teste autre chose, mais il y a des chances que je rachète celui-là. Ça, je l'ai fini récemment. Alors, on voit plus rien de ce que c'était, mais c'était un Prime & Prep. Ah si, on voit là. Prime & Prep de chez Golden Rose. Je mettais ça avant de mettre du rouge à lèvres comme certaines mettent du baume à lèvres, en fait, avant d'appliquer son rouge à lèvres. C'est un peu le même principe, sauf que je trouve que c'est moins gras qu'un baume à lèvres et j'aimais bien. Ça avait tendance un peu à lisser les lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Voilà. Ça, j'ai kiffé et honnêtement, je pourrais racheter si je retombais dessus ou quoi que ce soit parce que, comme je vous dis, c'est vraiment moins gras qu'un baume à lèvres. Il faudrait que je trouve un baume à lèvres un peu moins gras qui me servirait à ça, à appliquer avant de mettre le rouge à lèvres et que ça aide comme ça à un peu lisser la bouche, que ce soit plus joli. J'ai terminé un petit produit comme ça de Fenty Beauty. C'est un crayon pour les sourcils. Je l'ai beaucoup aimé. Juste la brosse comme ça, de cette forme-là, pour les sourcils, j'aime pas. Moi, je préfère les petits goupillons pour brosser. Donc, la brosse est naze. Mais le produit en lui-même est vraiment très, très cool. Et je l'ai vraiment bien kiffé parce qu'il n'est pas hyper gras. Donc, il ne marque pas bien direct. Et du coup, ça fait vraiment un effet assez naturel. J'ai bien aimé. Deux produits Désert Essence, marque Chouchou pour mes cheveux. C'est ce qui me fait des très, très, très jolies boucles. Alors bon, c'est deux gammes différentes. J'ai terminé le shampoing à la coco. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et j'ai terminé le shampoing volumisant à la pomme. Est-ce qu'il est vraiment volumisant ? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas de problème de volume avec mes cheveux. Mais tous les deux sont très, très bien. Voilà, tous les shampoings, moi, de la gamme Désert Essence, je les kiffe. Tous ceux que j'ai testés, j'ai testé le coco, le pomme et le framboise. Je crois que c'est tout et je les kiffe. J'ai fini ce savon intime de la marque Energy Free. Je n'aime pas. Honnêtement, de toute façon, je n'aime pas utiliser des produits exprès pour mon intimité. Je me lave avec mes savons classiques et ça se passe très bien. Voilà, je ne fais pas partie de celles qui ont impérativement besoin et ont absolument envie d'avoir un savon à part pour l'intimité. Voilà, donc est-ce que je vais racheter ça ? Pas du tout, je n'ai pas spécialement kiffé. Je m'en sors bien à moi et mon intimité, on s'en sort bien avec le savon que j'utilise habituellement. J'ai fini un baume à lèvres de ma gamme Harry Potter Colourpop. Je les kiffe. Dommage, évidemment, que les designs se barrent parce que là, il y avait des petits logos et tout en lien avec Harry Potter. C'était trop beau. J'ai adoré l'odeur de celui-ci. Il sentait la myrtille un petit peu sucrée et tout ça. J'adore la texture. Il est hyper gras, hyper hydratant comme j'aime bien. Je l'ai défoncé. Voilà, je l'ai défoncé. Il m'en reste encore un de la gamme Harry Potter que j'avais acheté là. J'en avais acheté quatre. Je les kiffe, grave. Je pense que j'aime bien en fait de façon globale les baumes à lèvres de chez Colourpop. Donc je le garde en tête si j'ai besoin à un moment donné de racheter des baumes à lèvres. Peut-être que j'irai sur le site de Colourpop mais par contre le packaging c'est tellement dommage. Il faut un truc trop beau et après c'est tout pourri. C'est dommage. J'ai utilisé ce petit échantillon Coco and Eve like a Virgin Super nourishing Coco Fig Air Mask. Oui, il a fait son job de masque. Oui, mais pas mieux que par exemple celui que je vous ai montré avant de chez Fructis là. Donc est-ce que je vais acheter spécialement ça ? Non, non, non. Voilà, c'est bien mais c'est pas extraordinaire. Un petit gel douche comme ça la framboise de la marque Balea. Bah il est très bien. Ouais, il sentait trop bon. On a bien kiffé avec les garçons. On aime bien les gels douche comme ça Balea. Ça fonctionne très bien. C'est pas très très cher. Parfait, la marque Balea. On kiffe. J'ai terminé ma première recharge Déodorant Wild. J'aime beaucoup beaucoup le Déodorant Wild. C'est celui que j'utilise au quotidien. vraiment convaincu. Très efficace. Bonne compo. Enfin, je suis ravie. J'adore le boîtier. La façon dont ça s'utilise, etc. Ça dure assez longtemps. J'ai plus le prix en tête de la recharge. Je crois que c'est 7-8 euros. Quelque chose comme ça. Ça dépend aussi de combien on en prend, il me semble, du forfait qu'on prend, etc. Enfin bref. Je vous laisse regarder ça sur le site. Mais de ce que j'ai vu, de la durée de la cartouche, moi ça me va. Une cartouche comme ça, elle m'a duré deux mois. Ça fait quoi ? 3-4 euros le mois pour un déo ? C'est plus qu'au correct. Je suis hyper contente. Pour un déo qui est naturel, qui se recycle bien et tout. Enfin, pour moi, il a tout pour lui ce déo. Il fonctionne super bien. Il revient pas trop cher. Enfin, j'adore. Et là, je vous en parle. C'est pas du tout rémunéré, etc. J'en parle parce que je l'ai fini et qui est dans mes produits terminés et que j'ai kiffé. Le seul défaut que je vois, c'est que là, on le voit pas parce que je l'ai jeté. C'était un peu trop cracra. Mais il reste un tout petit fond qu'on peut pas utiliser avec la recharge parce que ça pousse plus. Et il reste un petit fond. Ça, c'est un peu chiant. Si vraiment on voulait aller au bout du truc, on peut utiliser une spatule et l'appliquer sous l'aisselle. C'est faisable. Voilà. Je le dis parce que c'est le petit défaut, je trouve, du déodorant. C'est qu'il reste un petit peu de produit qu'on n'arrive pas à utiliser de façon normale. Et ça, c'est un peu chiant. C'est le défaut. Voilà. Et au niveau de l'odeur, j'ai trop aimé. J'ai utilisé le Pumpkin Spice. C'était l'édition limitée pour l'automne et tout. Et là, j'ai mis Orage, je crois. En tout cas, c'est vraiment une odeur très fraîche, presque masculine. Je kiffe. Voilà. Je suis complètement convaincue. Dernier produit que j'ai terminé, mon aloe vera que j'achète chez Action. Je l'aime beaucoup. L'aloe vera, on peut l'utiliser pour des tonnes et des tonnes de trucs. Eux, ils ne le vendent d'ailleurs pas du tout comme moi, je l'utilise. Ils le vendent pour le corps, le visage, les mains. Moi, je l'utilise pour mes cheveux. Deux, trois jours après le shampoing, c'est là que je commence à utiliser d'autres produits sur mes cheveux pour les faire beaux, entre guillemets, le matin. J'utilise donc de l'eau, un spray comme ça, tchik 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 sur mes cheveux. Et après, je mets une noix d'aloe vera. Je mets comme ça sur mes mains et hop, je scrunche mes cheveux avec l'aloe vera. Ça leur donne un petit coup d'hydratation. Ça fait un effet un petit peu gel, mais très léger, qui permet de maintenir un petit peu la boucle. C'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça fonctionne du feu de Dieu. Si jamais vous avez des boucles comme moi, n'hésitez pas à tester l'aloe vera de chez Action. Elle est très bien. Voilà, il n'est pas trop chère. Voilà mes petits matchs, on a terminé les produits terminés. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Dites-moi en commentaire si ce style un peu plus varié vous plaît en mode produit terminé. Si je vous parle un petit peu de bouffe, un petit peu de thé, un petit peu de bougie, pourquoi pas de produit ménagé, enfin j'en sais rien, un peu de tout quoi. Est-ce que vous aimez ? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous fais plein 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 de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada